Comment faire des intros en 3D Salut les amis On se retrouve pour une vidéo Comment faire des intros en 3D Alors ça va être simple Il y a une 3D Qui se trouve dans l'Apple Store Il y a une 3D Vous tapez 3D à la limite 3D animation Animation Oh putain attends Voilà Vous l'avez trouvé Voilà Yann 3D Yann 3D Maker C'est pas seulement vous pouvez faire des petits films en 3D Faites vous plaisir franchement C'est très bien Mais surtout pour les intros Il faut vraiment savoir comment utiliser Parce que au début vous allez faire des trucs un peu nuls Alors vous créez une scène Ensuite Vous voyez la caméra vous pouvez la reculer La bouger Alors maintenant il faudra mettre Add Images par exemple Pour celle du fond Du fond de vos trucs Vous savez quoi j'en prendra une dans Sur internet on va essayer de faire une intro en vert Voilà Celle là elle peut être pas mal Peut être pas mal celle là Voilà vas-y Donc enregistrer images Voilà Ensuite vous allez dans Yann Vous mettez Add Images Vous la rajoutez Add to scene Vous voyez le petit numéro ça va être très important Donc n'hésitez pas à en avoir pas mal 48 ça devrait suffire peut-être Ça dépend de ce que vous voulez Vous reculez un peu la caméra Vous voyez l'image là ? Et bien c'est ce qu'il y aura Alors vous reculez comme ça La photo vous la reculez aussi un peu Vous la grandissez le temps que ça Alors Là on est sur Move Mais il faut la mettre au T Vous voyez en bas à droite On va mettre Square Alors on va mettre Assez ça Y Euh Ouais bah ça devrait le faire Ok Alors qu'est-ce qu'elle nous montre la caméra ? Bah parfait Alors on va peut-être la recule un peu Franchement Voilà on va la recule un peu Voilà Ensuite vous allez mettre Add Text Vous voyez il y aura marqué Les différentes sortes de textes Ça charge un peu Vous voyez vous l'écrire Vous voyez vous l'écrire En mode Vous voyez il y a pas mal de trucs Pas mal de choix On va l'écrire Tiens euh je sais pas On va l'écrire On va l'écrire comme ça là Un truc et ces trucs On va t'occuper par exemple Mystery Man Hein Mystery Man Vous choisissez la couleur Vous voyez déjà ça commence bien Alors la couleur vous choisissez Vous choisissez Je sais pas Bah comme c'est vert On va mettre Vert un peu foncé Voilà ça devrait le faire là Ouais on va dire ça va le faire Add to scene Voilà C'est pas mal Alors on va reculer un peu l'image Voilà on la voit toujours complètement Voilà La caméra aussi on va la reculer un peu Parce que là on voit pas totalement Mystery Man C'est important Ah voilà on voit bien alors Ensuite Le premier petit numéro Ça sert à ça Alors Là on va On va devoir mettre Rotter Attendez On va peut-être pouvoir rajouter un petit truc là Text Euh ben on va rajouter le même truc là Text Mystery Man On va peut-être rajouter en gris Pour voir j'ai envie d'essayer un truc J'ai pas encore essayé Alors gris Euh Gris 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 Voilà Sauf que là on va le retourner un peu Voilà Est-ce que ça va faire quelque chose Vous voyez Déjà ça donne un petit côté un peu mieux Hein On va pas se mentir La caméra ça demande quoi Vous voyez Alors là on peut mettre 2 On va faire comme ça Alors tout de suite on va faire comme On va peut-être Regardez On va reculer un tout petit 3 Pareil Encore un petit peu 4 Aussi On va rajouter un peu plus Comme là Comme ça ça sera plus rapide Et là on va mettre 6 Ça va encore se rapprocher un peu 7 Voilà Et là ça va commencer à On va essayer de faire On va commencer à faire tourner Mr.Eman Regardez Tout petit peu Et l'autre aussi Alors Pareil Pareil Alors Ah putain Voilà Même niveau Voilà Voilà 7 C'est comme ça 8 On va se tourner encore un peu plus rapidement Voilà Comme ça on va pas se gêner De toute façon on va utiliser Movie pour ralentir Voilà Mr.Eman 9 On va faire comme ça Toujours pareil en fait Ça va être au même niveau les trucs Là ça me trouve Voilà C'est bon Je sais pas si j'ai décalé un peu de façon Attendez Juste à cas où Voilà Là ça devrait le faire Voilà Et là On va faire encore tourner un peu On va faire tourner d'un coup Voilà C'est comme ça là Mr.Eman Voilà on va faire tourner bien fort là De toute façon on va utiliser Emovie en fait pour coller l'intro à votre vidéo Emovie est très important C'est comme ça que je fais mes vidéos d'ailleurs Je vais pas se mentir Voilà 12 Ça va continuer à rotate Ça commence à devenir bien rapide là Voilà L'intro elle est rapide Alors Ça commence à être bien violent là Voilà 13 On doit quand même terminer un peu le truc Mais en fait là L'intro serait très rapide Faudra pas oublier de faire un compte Si vous voulez envoyer l'intro avec pas mal d'autres définitions Oula J'ai un peu décalé De toute façon vous pourrez faire mieux Je suis sûr Là c'est juste un truc Voilà Mr.Eman Là c'est pas déconner Alors Où est-ce que ça te donne la vie Alors D'accord C'est à l'heure Alors où est-ce que ça bloque Attendez les gars Ok ça s'arrête à 15 je crois Il y a un autre logiciel qui s'appelle Splice Je crois que vous connaissez Franchement c'est très bien C'est génial même Je vais pas vous mentir là-dessus Franchement je fais un truc rapide là Parce que franchement En fait je pourrais bien mieux le faire Mais sinon C'est lié très bien ce logiciel Alors là ça donne quoi Non ? Ah bah là c'est bien Ok alors On va mettre trop dite Et là c'est arrivé en mode normal En mode normal Normal voilà 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 Alors Ok c'est normal Maintenant on va faire tourner dans l'autre côté Vous voyez comme ça Vous voyez comme ça Oula attendez Oula Voilà Je me suis un petit peu bourré je crois Mais bon Alors on va corriger ça D'accord Ensuite on va faire tourner L'image vous pouvez faire tourner aussi J'ai oublié de vous le dire La limite et là ça fait quoi quand on tourne D'accord Ok là ça tourne ça tourne Ok le style était là Alors On va tourner l'écriture J'ai pas synchronisé C'est bête hein Ça va me coûter des trucs ça C'est bien ça ou pas ? Oula non Et là On va dire que c'est bien d'accord On va voir ce que ça donne Ok alors On s'était arrêté là je crois Ok 23 Alors On fait tourner encore un peu Là c'est compliqué parce que vous voyez j'ai mis du vert et du noir C'est un peu normal que ça soit compliqué Ok vous savez quoi on va clairement faire un tour Voilà Parce que vous pourrez bien ralentir dans les movies On va voir dans Splice On va mettre des Mythalmen Là Mythalmen vous pouvez mettre bien dans le sens Dans mon sens Alors Ok voilà et là vous pouvez par exemple Et là je crois que c'est bon maintenant Alors Je sais pas ce que ça donne Alors Alors On va voir ça Ça va pouvoir le faire Et là attendez Vous pouvez mettre vous voyez Squall Vous allez faire Comme ça Attends je sais combien Squall 1.8x Du coup l'autre ça va être 1.28 déjà non 28 voilà Z ça ne sert à rien Ensuite on va peut-être pouvoir mettre Et là On va Juste après On va acheter des numéros Parce que Et vous pourrez couper les parties dans les movies Dans Splice vous savez Je crois que vous l'utilisez si vous avez l'intro Si vous avez besoin d'intro parce que c'est Youtube Alors On va mettre On va quand même augmenter pas mal tu vois X 2 points Enfin 1.99 on s'en fout X 99 Enfin 2 points on s'en fout Et là Je crois que vous avez l'intro Vous allez dans Alors là c'est signé Vous pouvez vous enregistrer avec Facebook Et là vous mettez export Vidéo Si vous avez un compte vous pouvez faire 1080 Mais moi je n'ai pas de compte du coup je fais 280 c'est de la qualité de merde L'intro est ici vous pourrez faire mieux franchement D'accord Alors Ok Bon c'est pas génial ici mais Vous servez la vidéo Vous servez la vidéo Vous allez dans Immovie Vous créez un projet Voilà Vous pouvez le mettre dedans Créez un film Et là vous avez ça Alors Comment vous pouvez Alors après vous pouvez ralentir Comme vous voyez Alors Vitesse Enfin vous êtes carrément accéléré vous voyez Allez là il y a un truc rapide D'accord Vous pouvez faire franchement mieux Hein Parce que ça je vais être fond avec vous C'est pas génial Aussi vous pouvez carrément Euh On voit pas le moment où ça tourne comme ça Là Moi j'ai fait tourner Ouais là on voit pas trop bien vous voyez Désolé mais franchement vous pourrez faire mieux je suis sûr Vous pouvez couper les pattes qui ne savent rien Action Là on va couper par exemple Là je suis trop près du bord Alors Scender Et là on va scender ici aussi Hein Bon d'accord ok Putain c'est un peu trop rapide Là vous pouvez par exemple accélérer ici Et mettre plus loin ici Vous voyez vous pouvez aussi J'avais carrément oublié Euh Par exemple vous pouvez rajouter de la musique Audio là Liste de lecture Vos musiques Rajoutez un bruitage Vous coupez Vous allez là dessus Vous mettez bruitage Ça va faire Vous voyez Il y a le temps aussi Et dans Splice Vous pouvez carrément adapter vos musiques C'est génial Splice Sauf que c'est un peu plus difficile d'utilisation Et vous pouvez carrément Après vous pouvez la coller à votre vidéo Par exemple Je vais mettre une vidéo Enfin Par exemple là Ça par exemple Modifier On va là On va là On met Vous appuyez là dessus Vous mettez Euh Vidéo A jour récent Plus Et voilà Vous avez votre intro Et vous pouvez avec le son Et après vous pouvez mettre un petit truc Là Là vous voyez En mode Dissou Glisser Balayer Par exemple Là On va voir ce que ça donne Et voilà Merci d'avoir visionné C'est la fin de ce tuto Et en plus pour une nouvelle vidéo